hello tout le monde c'est créa fait j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation et non ce n'est pas un tuto pourquoi parce que cet album a été fait selon un tuto existant c'est le tuto calendrier de l'avant 2023 du fait main de vano et donc je voulais vous montrer ce que moi j'avais comment je l'avais interprété en sachant que j'ai fait quelques petites modifications par rapport à son tuto mais je vous mets dans la barre d'infos le lien vers sa chaîne où vous trouverez toutes les vidéos si vous voulez le réaliser alors moi pour ma part je suis partie avec la collection désolé mais je n'avais qu'un set donc sentimental story de chez fabrica décoraux donc c'est une collection que j'avais depuis un petit moment puisque je l'avais acquise quand fdco france était toujours en activité donc pour vous dire que ça date et je peux vous dire que sur le set il ne me reste vraiment pas grand chose donc il vous faut réaliser l'album il vous faut un set complet de 10 feuilles c'est un conseil sachant que pour la couverture je n'avais plus assez de feuilles de feuilles avec suffisamment de de capacité pour faire la couverture donc là j'ai pris du papier de chez action alors je vous avoue que je craignais un petit peu et puis avec un petit peu de rafistolage tout ça ça va parce que vous savez que le papier action on a beau même bien marquer tout autour pour faire les plis il a tendance quand même à se craqueler donc c'est vrai que pour les couvertures d'album il n'est pas le top mon problème c'est que j'avais un beau tissu faux cuir qui aurait très bien été pour faire la couverture malheureusement il me manquer cinq centimètres au niveau de la largeur donc tant pis tant pis voilà alors je fais une vidéo rapide parce qu'en fait c'est un album que je vais offrir à une collègue qui part en retraite donc là la vidéo vous allez la voir le lendemain que j'ai offert et j'ai quasiment terminé l'album la veille donc pour vous dire que voilà je pourrais pas vous faire une très très belle vidéo je pourrais pas vous faire donc beaucoup de photos je vais prendre quelques photos demain la lumière du jour parce que vous voyez là je vous fais la vidéo il est plus de 20 heures je sais pas du tout une bonne lumière donc pour des photos c'est même pas la peine donc je vais prendre des photos demain quand on lui offrira pour pouvoir un petit peu vous les postez sur les réseaux sociaux alors c'est un album à l'intérieur où il ya huit pages après on j'ai pas compté le nombre de photos encore avec tous les inserts moi que j'ai rajouté mais on va je vais vous dire ça à la fin j'ai un petit peu vous montrer les différentes pages comment c'est pour et alors valo elle elle l'a fait sur le mode noël donc moi je vous montre qu'on peut le faire sur un autre mode moi j'ai pas voulu le faire sur noël parce que je ne sais pas au niveau de ma collègue je ne connais pas trop sa vie intime sa vie privée et je m'étais dit là c'est assez passe partout pour une personne en plus qui part à la retraite donc il ya quand même un âge mature la collection s'y prêtait aussi alors je vous montre ici voilà j'avance je vais essayer donc vous voyez là je suis venu tout détourer pour pouvoir coller devant ici j'ai mis de la dentelle et du ruban parce que j'avais vraiment peur que mon papier action se craquel et là derrière j'ai mis une une petite horloge je pour un peu symboliser le temps qui passe ou le temps qu'on a passé ensemble là j'ai mis des voyez des grosses demi perles et des rubans et des fleurs alors si il me semble que ça je les avais trouvés il ya longtemps mais chez nous alors pour ma part je suis venu faire surtout avec du ruban parce que je n'avais pas d'aimant suffisamment puissant pour pouvoir fermer autrement premièrement et deuxièmement vous allez voir aussi à l'intérieur je n'avais pas de flippettes et en fait je viens de passer une commande chez craftelier ils ont enfin les flippettes en stock puisque j'ai voulu en acheter là il ya une semaine elles étaient en rupture donc je n'ai pas pu utiliser de flippettes et puis il fallait vraiment que je finisse mon album donc lorsque l'on ouvre vous avez déjà ici une petite pochette avec à l'intérieur plusieurs inserts alors j'en ai profité aussi pour utiliser pas mal de petites choses alors comme c'est du fabrica déco roux les petits textes qu'on a sur les cartons ils sont soit en anglais soit en polonais donc la plupart du temps je les ai camouflés parce que ma collègue n'ont pas ni anglais ni polonais vous voyez j'ai fait différents formats on a du 10 10 on a du 6 9 6 9 on a du 10 et demi du 7 et demi pour pouvoir mettre différents sortes de photos alors j'ai eu un petit souci c'est que je me suis retrouvée en panne de colle il a fallu que je prenne des cols avec lesquels je travaille pas d'habitude et c'est des cols qui ont eu un petit peu tendance à me condolé le le papier mais voilà dimanche je trouvais un magasin où je pouvais acheter la colle c'était compliqué donc là devant alors là j'ai pris un calque stampin up voilà et j'ai fait en allée à 80% majorité ce que ce café valo donc là ici la petite checker comme elle l'a faite avec ici c'est pas évident parce que comme je l'ai mis dans l'autre sens voilà voilà avec ici un petit insert photo encore 10 7 et demi alors si on calcule en même temps donc 2 3 4 6 on est déjà qu'on peut mettre 8 photos après ici on a alors je ne sais plus combien on a dit 2 4 6 8 photos on peut en remettre 2 ici donc là on a un système de pop up voilà donc où on peut mettre en tout comme vous pouvez le constater 14 photos alors là il faut faire très attention au système quand on leur met je sais pas pourquoi ça marchait très bien tant qu'on n'avait pas tout collé ensemble mais depuis que j'ai tout mis tout mis dans le l'album c'est un peu compliqué donc là on en est à 12 ensuite ici voilà j'ai fait un petit insert ou là on peut mettre des 9 13 14 là je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez mieux voilà là on peut en mettre une grande 15 ici on a deux fois le même système alors j'aurais aimé fermer avec des flipettes mais comme je vous dis j'en avais pas 15 16 17 18 19 20 21 et là on peut remettre une grande 22 donc là on a des 9 13 et des dix quinze on on de nouveau du velin de chez Stampin' Neuf là encore un petit insert là on peut en mettre 3 donc ça fait 23 je crois que j'en ai oublié une là donc 24 puisque là c'était pas 2 mais 3 ici on peut en mettre une grande avec un système comme ça donc soit on en met une grande soit on en met deux petites donc 26 là on a alors c'est pas du tout évident là comme il prend beaucoup de place vous voyez là on a un système comme ça où on a 5 inserts de 9,13 donc 31 32 33 34 35 donc vous voyez c'est un album on peut mettre quand même pas mal de photos je n'y ai pas encore passé alors attendez je vais refermer ici si je me lisais aussi il m'en manquait un là 39 ici une grande avec un petit système shaker 40 voilà donc là on peut mettre une 10-15 alors j'ai un petit peu varié parce que c'est quelqu'un que je ne sais pas trop ce qu'elle aura comme photo voilà ici on a un système de deux pochettes avec des inserts donc on en était à 40 je vous le rappelle ici on a un petit insert où on peut en mettre 3 des 10-10 donc 43 ici pareil aussi 3 photos mais cette fois-ci des 9-13 46 en ouvrant ici on a de nouveau ici voilà un joli qu'on ouvre donc 46 et 3 49 là j'ai utilisé je ne sais pas si vous vous souvenez c'était chez Temio que j'avais acheté ça donc j'ai trouvé que ça s'est prêté très très bien ici de nouveau 3 donc on est à 52 et là c'est des 10-15 alors là je n'ai pas eu besoin de mettre des mots ou quoi que ce soit parce que c'était tellement lourd que ça tient tout seul alors ici c'est un petit peu différent de ce qu'a fait Valou elle, elle avait fait une shaker moi je n'ai pas réussi à la faire donc j'ai fait enveloppe normale alors ici pareil de nouveau on retrouve vous savez les petites choses que je vous avais présentées de chez Temio alors ici je n'ai pas fait d'insert pourquoi ? parce que en fait voilà comme je vous disais mes aimants ne sont pas très puissants et donc si je mettais encore une couche et bien ça ne collait plus donc on verra ce qu'elle décide de faire donc ici j'ai mis 2 10-10 et 2 10-15 donc 56 ici lorsqu'on ouvre on a 2 9-13 voilà en format pop-up donc 58 si j'ai mis un truc ensuite ici j'ai refait des inserts à la fin 60 et ici il n'y en a qu'une parce que j'ai fait aussi avec ce que j'avais comme chute vous voyez donc 61 donc voilà donc on peut mettre une soixantaine de photos dans cet album donc voilà j'ai agrémenté ça c'est une petite dentelle qui vient d'un petit bazar près de chez moi Anita si tu regardes la vidéo tu sauras de quel bazar je parle là les demi-perles elles viennent aussi de chez Noze ça ce sont des fleurs que je vais acheter il y a un certain nombre d'années chez Action voilà donc voilà et vous voyez j'ai joué avec les papiers ici ici vous voyez j'ai fait des suites donc avec Valou on vous montre comment couper aussi un peu vos papiers pour faire une suite quand vous voulez prendre sur une largeur et tout j'ai détouré des petits éléments qui étaient dans les papiers et tout pour m'en servir un maximum donc voilà et puis derrière par contre rien de particules voilà donc mes coins c'est des coins qui viennent de chez Action aussi c'était c'était une époque on achetait c'était des médaillons un peu comme ça en acier et puis il y avait parfois des petits coins avec donc voilà donc je vous avoue que c'est le premier que que je fais pour une première je suis pas mécontente je pense qu'il aurait été mieux si déjà j'avais pas eu des problèmes de colle et puis puis aussi si j'avais eu aussi des bons aimants mais donc pour un premier album avec cette technicité cette cette complexité je suis plutôt contente j'espère que ça fera plaisir aussi à ma collègue et puis vous voyez je suis en pyjama je vous fais vraiment la la vidéo très tard et puis voilà qu'elle appréciera alors par contre donc comme je vous ai dit pour les papiers imprimés la décoration il vous faut un set complet or avec la couverture par contre au niveau du papier unis pour toute la structure plus les les inserts je ne peux pas vous dire parce qu'en fait j'avais bah déjà vous avez vu j'ai j'ai travaillé avec deux couleurs et puis pour une des couleurs ce sont des grandes bandes en fait ce sont des bandes qui sont pas très très hautes mais qui sont très très larges et au niveau du du beige sable j'ai pris j'avais une pile de de papier d'avance j'ai pas compté combien il y en avait au départ et puis après ce qui me restait par contre je suis en train de le refaire pour une naissance et là par contre j'achète mes feuilles 30-30 pour pour les pour la base je les achète à l'unité là j'en ai plus assez il faut que j'aille en racheter donc par contre c'est pareil je vous referai une présentation de l'album pour vous montrer en format bébé ce que ça donne là ça sera avec une collection Amélie Prager que j'avais acheté chez Craftelier pareil il y a quelques années donc c'est une collection que vous ne trouverez pas en commerce et là par contre je pourrais vous dire exactement combien de pages 30-30 pour la structure il vous faudra parce que j'ai posé la question à Valou et elle n'a pas été capable de me le dire donc comme ça je vous le dirai comme ça vous pourrez prévoir dès le départ ce qu'ils vous font en papier alors il n'y a pas de tuto mais par contre j'ai prévu de vous faire ce genre de projet sauf que moi on travaillera avec du papier 20-20 pour tout ce qui est à l'intérieur ça sera un set de 20-20 donc là je suis en train de travailler sur le prototype je m'exerce en faisant justement ces albums pour tout le côté un peu technique comprendre un petit peu pour adapter les mesures et tout donc ça arrivera bientôt puisque c'est quelque chose que vous m'avez demandé donc voilà donc je vous montre que je m'exerce j'acquiers de l'expérience pour pouvoir vous en proposer mais écoutez j'espère que cette vidéo de présentation alors pas petite parce qu'elle a été un petit peu longue le temps que je vous montre tout vous aura plu et puis en attendant de vous retrouver pour réaliser un album et bien je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada